All right guys, welcome back. SFB News is in the building, people. Subscribe, follow, et dans notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts, 5 étoiles, guys. Et n'oubliez pas de poser des questions, répondre à nos questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de prendre vos questions et mettre dans le pod. All right, guys, on va commencer avec le soccer. So, premier sujet. Le tentat dans le sujet. Oui, le contrat. Qu'est-ce que Mbappé a choisi? Yes, 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 yes. C'est la première fois. C'est du jamais vu. Jamais vu, exact. Je vais le dire à Mesograd, parce que Mesograd, elle n'était pas à l'affût. Pas à l'affût. Donc, il faut que je le trouve. Je l'avais ici, excuse-moi. Là, j'ai la Liga qui perd leur tête, excusez-moi. 100 millions par année. Oui, 100 millions par année. 300 millions. Signing bonus. Signing bonus. OK. Puis 3 ans, là. Donc, c'est 3 millions plus... Là, on doit 600 millions. C'est 300 millions pour 3 ans. Plus un 300 millions de signing bonus. Ça fait 600 millions en 3 ans. Bon, je ne l'ai pas ici basé. Puis Mbappé a toutes les décisions. Basically, c'est le coach, le directeur général et le président. Non, mais j'ai entendu ça qu'il y avait les décisions. Dans le fond, il joue à FIFA. Il joue à FIFA. Oui, je joue à FIFA. Ce n'est pas lui qui a 100% la décision, mais il peut veto n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, là, il décide qu'il rentre sur le sub. Oui, oui, c'est quasiment ça. Le coach, là, c'est juste un... Comment dire? C'est une statue, là. C'est quelqu'un qui est là pour... Exact. Oui. Mais moi, en tant que joueur, je ne sais pas si je voudrais nécessairement avoir toutes ces responsabilités-là. Ça me donne quoi, genre? En tant que joueur, je ne voudrais plus jouer pour le PSG. Je ne peux pas donner un autre joueur... Non, non, mais je veux dire aussi, je suis Mbappé. Moi, je suis Mbappé, encore mieux. Je suis bien content. Je suis content. Je ne peux pas dire non. Je suis comme LeBron. Je suis d'accord avec l'argent, mais c'est quoi? Ça me donne quoi? Parce que j'ai décidé de prendre un coach, puis le coach, il est pourri. Ça me donne quoi? Puis après, tu vas décider de le kick-out. Oui, tu prends quelqu'un d'autre. Parce qu'à la fin de la journée... Les gens vont juste dire, c'est à cause de toi. C'est comme LeBron, là, les gens. C'est exactement ça. C'est exactement comme LeBron James. C'est que LeBron James, ce n'est pas dit sur blanc et noir, sur papier, qu'il y a le droit à ça. Exactement. C'est ça, l'affaire. Puis, je trouve ça ridicule, c'est qu'en même temps, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Mbappé, c'est le futur de la Ligue. Ben, c'est le futur. Puis si ce n'est pas le futur... Mais la Ligue est trash. Je m'en fous, là, si c'est le futur de la Ligue française. La Ligue est trash. La Ligue est trash. Wow. Écoute, en vrai que le PSG ne pense pas à ça. Je pense que la FIFA, la Fédération, a accepté un contrat comme ça qui s'écrit. Est-ce qu'ils avaient le droit de refuser la Fédération, de dire non, tu peux pas faire des contrats comme ça? Je ne pourrais pas te le dire. C'est sûr, ils ont review. C'est sûr, ils ont review. Là, tu peux pas faire un contrat comme ça. Puis, ils ont dit oui, parce que c'est la face de la FIFA. Mais c'est sûr qu'il y avait... PSG n'avait pas le choix d'offrir ça, parce que c'était 100% ceux qui partaient. Ils partaient « for free ». Ouais, « for free ». Ça, t'as dépensé, je te dis pas une jambe puis un bras, mais t'as comme... t'as « sell » ton « soul » à Mbappé pour le garder. Ouais. Là, je te dis pas qu'il va « flop » pour les trois prochaines années parce qu'il nous a prouvé que c'est un excellent joueur. Mais on dit déjà qu'il veut Neymar « out ». Mais c'est sûr. C'est une spéculation, là. C'est ça que j'ai vu. Mbappé dit déjà qu'il veut Neymar « out ». T'es surpris? T'es surpris. Je suis pas surpris. Est-ce qu'il a dit Messi « out » aussi? Non, Messi resterait. Messi peut faire encore un petit bruit. Yo, Messi est vieux, là. Je sais. Il n'y a rien fait de sérieux. Mais il fait des bons jeux. Il fait encore des bons jeux. Il ouvre le terrain. Il fait des bonnes passes. Mais Neymar, pas un jeu de mieux que Messi, là. C'est juste qu'il est souvent un jeu. C'est ça. C'est là le problème. Non, mais OK. Moi, pour le reste, je suis un top coach. Je suis un coach à PSG. Moi, je suis un joueur. Je vais pas aller à PSG. Ouais, c'est ça comme... Non, c'est vrai. Imagine, tu rates un pénalty à Neymar. Non, c'est vrai. C'est vraiment ça. Tu as un pénalty, tu regardes Mbappé dans les yeux. Mbappé, il regarde Calafi, là. Je ne sais pas si c'est quoi son nom. Il regarde Calafi et il dit, oh, ce gars-là, demain. Ouais, c'est vraiment ça. Non, je pense que un joueur devrait avoir autant de power. Comme tu peux avoir du power, mais... T'es pas autant, genre. Tu peux pas être plus que la team. T'as des légendes comme Thiago Silva. Ben, là, il est plus là. T'as des légendes comme Marquinhos, Ramos, qui sont dans la team, puis... Mbappé va te dire quoi faire. Quoi? Des gars de 36, 37, avec des années d'expérience, des championnats, des Champions League. Puis Mbappé, qui a 24 ans, a tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Moi, j'espère que Mbappé, c'est quoi qu'il a besoin pour la team, là. Parce que je sais que lui, il va continuer à scorer. L'offense va être correct. C'est plus le... Comme on disait, c'était vraiment le milieu, le link complet entre la defense et l'offense. S'il n'y avait pas vraiment de milieu. S'ils arrangent ça, il devrait être bon. Mais comme... Leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas compéter en Champions League. Je pense pas que ça va changer. Parce que, tout de coup, il y a le power de décider quoi que ce soit. Parce que la Ligue française, peu importe, ils vont dominer leur Ligue. Ils vont arriver en Champions League. Puis, c'est comme un step-up, là. Acheter tout le temps, puis ils vont perdre, genre, en dur au knockout stage. En retirant Neymar, ça va déjà être un bon point. Je trouve que Neymar a fait beaucoup... Neymar a participé à beaucoup des défaites du PSG en Champions League. Moi, c'est ça, moi. C'est ce que je peux comprendre. Mbappé! C'est comme Choteau de la même team ou pas? Oui, mais Mbappé score au moins. Il fait des buts. C'est lui qui met au moins une chance que l'équipe peut gagner. Messi fait plus rien. Messi ouvre le ballon à Mbappé. Je n'ai quand même pas de disrespect, Messi, parce que pour une mauvaise saison, le gars a quand même, genre, 24 contributions de but. Il avait commencé vraiment slow. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas de disrespect le GOAT. OK, c'est vrai. Le deuxième GOAT. Le deuxième GOAT. Merci, on avait débattu là-dessus, là. Mais on va voir, man. On va voir qu'est-ce que Mbappé va faire, parce que, comme je t'ai dit, il a tout le pouvoir, bro. Il peut kick-out n'importe qui. C'est ridicule. C'est ridicule, bro. C'est ridicule, le joueur. C'est ridicule que c'est écrit noir sur blanc sur un contrat que t'as le droit de veto de n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, au moins, il reste dans son pays. Il a fait le bag. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'audace de dire, je cheer quand même pour Real Madrid durant le Champions League. Il a arrêté. Non. Il vient de rots-out Real Madrid. Puis après, quand tu rots-out Real Madrid, tu te dis, je suis encore en train de cheer pour eux autres. Non, mais Real Madrid, ils se sont dit, qu'on s'en va aux Champions League. Comme, t'aurais été juste une acquisition de plus pour booster notre team. C'est vrai. Mais eux, comme Real Madrid, ils pensaient qu'elles avoueront Mbappé. Ils sont pas allés chercher Erling Haaland. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas fait d'offres. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont vu Benzema. Et comme, je suis là, là. Comme, pourquoi tu vas aller chercher Haaland? Mbappé, je comprends. Parce que lui, il... Non, il peut jouer à droite. Il peut jouer à gauche. Haaland, Benzema est comme, non. Je vais pas jouer avec Haaland. Non, je suis d'accord. Mais tu peux tout le temps essayer un two strikers formation en place de jouer sur son 4-4-3. Ancelotti l'aurait fait marcher. Mais vu qu'eux, ils pensaient qu'il allait avoir Mbappé, ils ont pas de temps chercher à aller chercher Erling Haaland. Moi, je t'aurais dit, Erling Haaland, deux strikers avec Benzema, ça aurait marché. Benzema, non seulement il s'est marqué, mais il s'est passé. Il y aurait eu du fun avec Haaland. C'est pas ça le problème. Anyways. Anyways, ouais. On passe à la Premier League. Yes. Man City, Liverpool jouaient hier. OK. Jusqu'à la 70e minute, Man City... Ben, je jouais pas contre juste pour... Non, c'est ça. Man City jouait contre Aston Villa, Liverpool jouait contre Watford. Wolverham. Wolves. À la 70e minute, c'était 1-1 Liverpool-Wolves. C'était un tie pour le... pour le first spot parce que Man City perdait 2-0 contre Aston Villa et Steven Gerrard et Philippe Coutinho, deux anciens Liverpool players qui essayaient de faire gagner Liverpool. Gerrard sub out. Coutinho, à la genre 70e, 72e. Puis, 5 minutes après, c'était rendu 3-2. Man City. Parce qu'avant le match, Liverpool avait besoin de gagner son match. Puis Man City perd. Man City perd. Si Man City faisait un draw, il gagnait la Ligue. La Ligue, ouais. Puis, il commence la game, il perd 2-0. Là, tout le monde est comment Man City encore choqué. Moi aussi, j'ai dit ça. J'ai tout de suite texté, j'ai dit c'est du choker. Mais quand moi, j'ai vu, c'était 1-0 pour Aston Villa. Je pensais que ça allait finir Thaï, je me suis dit quand même, Thaï Lagueron. On est joué à 2-0. Je suis comme, ok, c'est fag. Puis, j'ai juste vu, je pense, j'ai vraiment regardé autre chose, je suis revenu, c'était 3-2. J'ai dit 5 minutes, ça a fait 3-2. Qui a marqué les buts? Gundogan en a marqué 2. Ils ont fait ce qu'ils ont reçu au GBS League. Ah ouais, exactement. Ok, je comprends, je comprends, je comprends. Ils ont été capables de comeback. Malheureusement pour Liverpool parce que ça a fini 3-1, la game de Liverpool. 3-1 ou 4-1. Je suis pas mal sûr que si Liverpool aurait marqué plus tôt et qu'ils savaient que Man City n'aurait pas eu le choix d'attaquer vu de gagner, ça aurait changé un petit peu le ton de la game. Mais ça a fini que Man City a gagné avec 93 points puis Liverpool 92. C'était un tight race jusqu'à la fin ou jusqu'au dernier sifflet. C'était un tight race. mais la fin, je pense que même si Man City avait fini avec un tight, je pense qu'il fallait que Liverpool gagne par genre 4 buts, 7 buts. C'était quelque chose comme ça. C'était peut-être que Wolves a marqué un but et ça avait déjà... Ben, je donne pas Liverpool. Liverpool serait capable de gagner 7-1 ou 8-1. Qu'est-ce qu'ils avaient vraiment besoin si Man City perd? J'ai pas compris parce qu'ils ont joué Mohamed Salah off the bench. Salah a pas... Mais c'est blessé. Je sais, mais ils l'ont quand même foutu à la fin puis c'est là que ça l'a... Ils veulent garder pour la Champions League. J'étais d'accord. La Champions League, mais tu voulais le treble au moins. Ouais, je comprends. Mais regarde, c'est pas la fin du monde. Sur le Man City, champion de la Premier League. Il y a pas pour la... Il aura pas les 4 coupes. C'est malheureux. Troisième, Chelsea. Ouais. Quatrième, Tottenham a foutu une Reims. Young-Minson a fait des vues malades. Tottenham a fini quatrième. Arsenal. Damn shame. Damn shame. Je pense que quelqu'un m'a dit qu'ils avaient besoin de gagner, je pense, une game. Une game. Une game. Sur quoi ? Sur cinq ? Sur non, sur trois, je pense. Ils ont perdu les deux dernières. Les deux dernières. Ils ont gagné hier. Exactement. Ça n'a rien servi parce que Spurs ont tout gagné. Exactement. Non, parce que... Mais je m'en rappelle, c'était même à voir ça parce que quand ils étaient rendus contre... S'ils avaient battu Tottenham, ils auraient probablement été clear. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Là, ils devaient gagner au moins les deux autres. Ils ont perdu les deux autres. Ils avaient quatre games. Yo ! Ils ont tous perdu pour gagner la dernière parce que c'était déjà... Non, mais je ne comprends pas. Comme Arsenal, c'est pas... En tout cas. Arsenal va faire Arsenal things. Arsenal va faire Choke. Sur Twitter, Europa League. Tweet out. Welcome back to Europa League. Ils sont vraiment précoces. Ils sont vraiment précoces. Vous êtes bons en Europa League. Je comprends, oui. Vous allez vous rendre au moins en demi-finale. Yes, de base. Mais on a été dû pour une Champions League. On a été dû. Là, l'affaire... Le dernier spot qui restait, c'était Man United. Ah ! Puis West Ham. Attends, mais si... On va dire... Si Liverpool gagne, ils ont le spot, non ? Liverpool ont le spot assuré vu qu'ils ont gagné... Ils sont deux ans dans la Ligue. C'est ça. Soit Arsenal va avoir le spot de Liverpool. Non, c'est pas le même que ça marche. C'est... Mettons Liverpool n'aurait pas été dans le top 4. Oui. Eux, il y aurait eu un spot. Vu qu'eux, ils ont gagné la Champions League. Je comprends. Mais vu qu'ils sont dans le top 4, ils ne donnent pas un extra spot. Mais il y a un team qui manque parce que la team qui gagne la Champions League est auto-qualifiée. Oui, mais comme je te dis, si elle est déjà qualifiée, ils ne vont pas donner un extra spot à la Ligue. Ah, OK, ouais. Ça reste comme ça. Ouais. Là, le dernier spot, c'était Man U qui était en train de prier aux dieux que West Ham ne gagne pas. Comme de fait, West Ham a choqué. Pourquoi? Il allait en Europa League? Il allait prendre le spot de Man United. Il allait en Europa League. Il allait en Europa. Puis eux, ils descendaient en Conference League, si je me rappelle bien. Ouais. So, West Ham a choqué. Dernière minute, c'était genre 1-1. Puis ils ont pris un but genre à la 85e minute. Je ne me rappelle pas comme ça. So, Man United a clinch le dernier spot en Europa. West Ham s'en va en Conference League. Ça, c'est pas mal la Premier League. Tout ce que je pense, c'est Ronaldo. Lui, il est à la télé puis comme, si on ne fait pas l'Europa, c'est sûr et certain. Non, mais lui, c'est la Champions ou rien. Je le vois même pas jouer des games d'Europa. Ça ne me surprendrait pas qu'il se queue. À ce point-là, là. Ça ne me surprendrait vraiment pas qu'il se queue. Puis s'il reste, je pourrais le voir ne pas jouer les games d'Europa. En une année off, genre, il fait juste jouer la Premier League. Ah, juste jouer la Premier League. Ça ne me surprend pas. Puis t'essaies de finir la Champions League. Il y a eu des upsets pour le relegation, mais on s'en fout, là. Des Leeds, Burnley puis toutes ces... Est-ce que Everton a descendu? Non. Ça a été drôle. Ça a été drôle. Je n'aurais pas ri parce que c'est quand même un gros club, mais... Juste de bon. Ils ont juste vraiment foiré cette année. Seria, c'était la dernière ligue qui restait. Comme vous pouvez voir, j'ai mon chandelle de Milan. So, we bleed red this year. Milan a commencé la game, mon gars, à Lyon, mon gars, ça... Il voulait. Leao le voulait, Giroud le voulait. Ils ont marqué à genre la 15e minute. Puis, Denon, le Scudetto était choisi. Ils ont fini la game 3-0. Inter aussi a gagné 3-0. mais Inter espérait que Milan perde. Ouais, pour pouvoir. Puis, c'est pas arrivé. On a clutch. Qu'est-ce qui a changé de l'année passée, c'est que des teams comme Sassuolo, qui sont là pour jouer Heartbreak Kid, ils n'ont pas réussi. Milan a stood strong. Il y a une grosse... La défensive a changé vraiment beaucoup. Sur la défense, aide vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait. Mais Leao, Raphaël Leao, pour le vrai, un young coming stud vraiment bon. Giroud, je m'attendais... Vous vous rappelez au début de l'année, je vous l'avais dit, oui, ils ont signé Giroud. je m'en rappelle. Il a fini l'année avec genre 13 buts. Se l'attendent un autre 10 buts. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plus que 7 buts. Il y a beaucoup de joueurs qui ont participé au Scudetto. Ils ont mis l'an gagné 3-0. C'est Milan, Inter, Napoli, Juve qui ont eu les spots en Champions League. Les habituelles. Oui, les habituels. Mais, il y a eu une frousse parce que Rome et Fiorentina étaient vraiment proches de prendre le spot à Juve. Juve, Juve, avec Allegri, je n'aime vraiment pas comment ils jouent. Des 1-0 et des super défensifs. Tu parques le boss. Exact. C'est Fiorentina et Rome qui ont eu les spots en Europa. puis Conference League, c'est Fiorentina. Son revenu, son revenu, non, wow. Lazio, Rome ont eu Europa. Et Fiorentina a eu... OK, c'est ça. L'Atalanta a downfall depuis les deux dernières années. C'est Atalanta qui a downfall cette année. Mais pourquoi? Tu ne t'avais pas nommé. Pourquoi Atalanta a choqué comme ça? Atalanta, ils n'étaient pas des contenders pour au moins Europa League? Le problème avec Atalanta, c'est qu'on dirait que c'est comme un centre de formation. Ils traînent des petits, ils traînent des jeunes puis après, ils laissaient l'offre pour beaucoup d'argent. Ah, c'est le bon money. Puis cette année, on dirait qu'il y avait moins de young talent pour les aider à avoir les petits points de plus qu'ils avaient besoin. OK. Puis c'est vraiment ça qui a perdu. Ils ont donné plein de jeunes joueurs à tout le monde. Comme eux, ils prennent des petits gars pour genre 1 ou 2 millions puis ils les revendent pour genre 20, 30, 40, 60. You name it. OK. Serpata était blessé souvent. Montréal était blessé souvent. OK. Ça, ça n'a pas aidé pour Atalanta. C'est pas mal ça pour le soccer. OK. Ouais. Il y a la Champions League qui s'en vient samedi prochain mais on en a parlé last episode. Madrid, Madrid, Madrid. Yeah, exact. That's it. Ouais. Ouais. On va rentrer aussi avec le hockey, les playoffs. Musogaz, je vais s'en parler parce que je n'ai pas tant regardé. Vous dirait, je ne regarde pas, je peux voir quelqu'un qui regarde le hockey activement mais... Les games sont trop tard. Ouais, c'est vraiment tard. Les games dans l'ouest sont trop tard. Ils sont vraiment tard. Non, mais moi, je trouve que pour de réel les playoffs au hockey sont beaucoup plus intéressants que le basket en ce moment. Ah, yeah. Really? Trash. Le basket. Pourquoi c'est trash? C'est gros. Les games finissent après le premier quart. Golden State, maps, si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Après le premier quart, les games ont fini. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a eu un comeback, though. Dallas, Golden State, Game 2. La première, c'était la seule. Comme dans ce round-là. Et regarde, Game 7, Suns, Maverick, il y a pas comme par 50 points. Ouais, ouais, ouais. D'accord, t'as raison. C'est quoi? T'as raison. Je regarde pas. Je regarde le hockey. Ça, c'est un choke. Non, mais je veux dire, les playoffs, c'est ça que ça ressemble. Ouais, ouais. Je vais te donner, comme tu... Parce qu'on parle de hockey, là, mais après ça, je vais l'expliquer au basket. Mais tu sais, le hockey, c'est plus... Les games sont compétitives. Genre, je veux voir... Tu vas voir... À part Panthers contre Lightning, comme eux, Panthers, ils sont pas venus jouer. Ils sont pas capables de marquer un but en powerplay. Mais ça, c'est tout le temps pour les Panthers. On dirait que c'est leur... C'est leur kryptonite. Le powerplay. Non, T'aime pas. T'aime pas. Mais eux, ils sont... Mais même dans l'autre série, ils aimaient ça faire des... Durant la saison, ils aimaient ça faire des combats. Comme ils perdaient, puis ils revenaient dans la game, puis ils gagnaient, genre... Comme j'ai vu... J'ai vu Panthers revenir dans les games plusieurs fois parce qu'ils sont capables de scorer, mais... Le powerplay est dead. Le powerplay, là, depuis... Même l'autre série d'avant, ils sont pas capables de marquer. Je te jure, je te jure. Ils ont zéro but en powerplay sur genre 25 ou 30 TCL. Et il va se déranger à la fin de la dernière série. Là, il est back. Comme il était... Quand Toronto, il était un peu chabrallant. Il a fini la série. Là, il est back. Là, en ce moment, ils sont en mode cupid. La machine a commencé à rouler, là. En tout cas, t'es pas sur mon équipe, donc... Let's go for it. Toronto est un... Théoriquement... Non, je peux pas dire un meilleur challenge. Je peux vraiment pas le passer. Que les Pentus? Non, les Pentus sont une grosse équipe. C'est juste... Right now, c'est vraiment... Le Lightning a tout le temps été vraiment... Mais Toronto a des meilleurs studs que Pentus. Peut-être Pentus a un meilleur chemistry, puis une meilleure stratégie. Techniquement, Toronto est un meilleur top 6. Ouais. Les Pentus, au complet, la team est... Meilleure. Meilleure. Ah, question fond. Toutes les 4 lignes, là. Ouais. La série... Calgary, Alberta ou... Calgary, Edmonton? Yeah, yeah. Ouais, ça, Edmonton. Là, tu regardes... Quand tu compares les deux autres séries d'avant où Edmonton jouait contre les Kings, puis les Flames jouaient contre Dallas, comme il y avait pas beaucoup de buts, là. C'était vraiment... C'était low scoring. Je pense que les gens ont même fait le commentaire pour la série Dallas-Calgary. Ils disaient que c'était plate parce qu'il n'y avait pas de buts. Première game. Yo! Premier game. Wouh! J'ai vu ces games-là. Calgary commence face 3-0. Parce que Edmonton... Dans qui, tu es dans Edmonton, tu sais ça? Qui? Dans qui? Dans qui? Dans qui? Dans qui? Dans qui? Oui, dans qui, oui, c'est ça. Puis il a fait un mistake, mais il est tombé, il a perdu la poc, puis ils ont pris le premier but, c'est un vieux but, là. OK. Puis, comme ça a juste déboulé, là, 3-0, tout le monde se dit la game est finie, Calgary ne va pas prendre des buts. Je pense 3-1, la période a fini 3-1, là, tu es comme wow, OK. Ce n'est pas grave. La deuxième période commence, Edmonton marque deux buts, 3-3. Pour ça, tu vois Calgary marque buts, 4-3. Là, ça va en troisième période, tu dis, OK, là, les gars vont jouer en défense plus ou moins, comme ça. Je pense qu'il y a eu un autre cas de buts. Je suis comme... La game a fini genre 9 à 6. 9 à 6. 9 à 6. C'était fou. Tu comprenais pas la série. Puis, le coach, à la fin, il fait des blagues. Au lieu de snap, moi, j'aurais snap sur mes joueurs. Je rassama sur tout le monde. Il arrive, il dit, oh, les gens ont dit que l'autre tirée était plate. C'est comme, juste pour ça, vous méritez de prendre la série. Tu veux pas comprendre. Comme, tu gagnes 3-0, puis tout de suite, tu laisses l'autre team revenir dans la game. Ça veut dire que s'ils avaient pas eu un mauvais start, comme ils vous auraient roulé. Mais Edmonton, c'est ça, leur problème. Edmonton, ils commencent tout le temps vraiment slow. Ouais, mais si Edmonton commande bien, comme les deux dernières games, c'est dead. C'est dead. Puis, il gagne les Game Peas. Vas-y, moi. Non, non, vas-y. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'aussi, Edmonton est dû pour un Stanley Cup. Ben, au moins... Edmonton ou Mick David. Mick David. Mick David est dû. La conférence de l'Ouest. Ouais. Se rendre là, parce que ça fait une couple d'années, c'est comme Toronto. Ouais, mais Avalanche, tu vas dire Avalanche aussi. Ça va être dur contre les... À Avalanche, ça va être tough. Ben, ça va être eux contre Edmonton, probablement. C'est pas encore décidé, mais ça va être dur contre Avalanche. Ça va être une fouserie. Ouais, ça va être ça. Parce que Avalanche le mérite autant qu'Edmonton. Ça, je veux dire, ça va pas. Parce qu'il a dit Edmonton, j'ai dit... Mais Connor et Mick David, c'est que c'est le meilleur joueur de la ligue présentement. Ouais, mais l'autre bord d'Avalanche, tu... McKinnon, Landis Kog. Mick David est le meilleur joueur de la ligue à la NHL présentement. Oui, il y avait genre 23 points en 10 games. C'est ça. C'est le meilleur joueur. Puis il est rendu un âge, j'ai un peu toujours de débat que j'ai fait, qu'on parlait à quel âge qu'un joueur de la NHL d'habitude a son premier Stanley Cup. Puis c'est 21 ans. 21? 25, 25, 25 mois. 25, 25. Non, 25 ans. Habituellement, ils sont même pas dans la ligue. 25 ans, excusez-moi. 25 ans, c'est qu'elles sont leur Stanley Cup. Mick David, je pense qu'il est rendu à cet âge-là. Il est rendu peut-être 26, là. Ça se peut, Mick Hennin aussi, où il est proche. So, Mick David, c'est le meilleur, il doit avoir son Stanley, sinon il... S'il n'a pas cette année, je ne sais pas plus qu'il va l'avoir plus tard. comme ce que tu vois, c'est que dans ces deux teams-là, les Stars, ils font tout, là, comme pour eux. Ben, ils ont mis sur la même ligue. Ligue? Ligue. Ligue, ouais. C'est sûr que Drysaddle et Mick Hennin vont tout brûler. C'est juste que là, comme Niki a dit tantôt. Ils ont eu du secondary scoring. Et voilà. Comme toutes... Toutes les années où Edmonton ne foutait rien, les gens étaient comme Mick David, Mick David, mais ils n'avaient jamais... Ils n'avaient jamais quelqu'un d'autre qui vient de marquer. Deuxième ou troisième ligne. C'est vrai. Là, ils ont des gars comme Ayman. Ayman, Yamamoto, puis Evan Dekeyn. Lui, c'est... Je pense... Comme on en a parlé durant la saison quand ils l'ont signé, comme c'était une bonne signature, ça fait une différence. C'est vraiment un autre gars qu'ils peuvent venir marquer. Puis je l'ai vu... J'ai vu des fois qu'ils ont mis Dreisaito sur la deuxième ligne puis Evan Dekeyn première ligne avec... En tout cas, sur la ligne qu'il est, s'il jouait avec Mick David ou Dreisaito, il va marquer des points. Il va faire des points. Mais j'aime ça, ces coachs-là. Ces coachs-là, c'est un new era de coach. T'as besoin de Mick David, t'as besoin de Dreisaito, tu joues 35. Habituellement, tu joues 22 dans une game normale. J'ai besoin de toi. Non, mais c'est ça parce que tu joues avec comme deux gars comme top guys dans la ligue. Si je te mets sur la même ligne que eux, c'est supposé faire des points. Je ne dis pas que tu dois marquer mais tu dois faire assist. Mais tu dois marquer aussi parce que l'attention n'est pas sur toi. Exactement. Là, ils ont des gars qui comme... On les fait jouer puis les gars produis puis je pense que Mick David, il a donné un gear de plus et il est allé encore plus loin parce que là, il fait juste faire des points. Mais je peux te dire la même chose avec Mick Kennan à Valanche. lui, comme lui shot comme... Il shot, là. Il n'y a pas de... Il put the team on his back puis il s'y lui il doit faire à tout. Les deux gars, ce moment, ils ont eu... Ben, à Valanche ils ont vraiment eu des failures en playoffs. Chaque année, les gens sont « Ah, Stenlikoff, Stenlikoff, ils sont éliminés. » Ils sont tannés la fin. On va jouer all the way puis comme... Il n'y a pas de « Ah, je vais réserver l'énergie pour... » pour plus loin. C'est ça. Non, comme... S'il faut que je fasse 10 shots, je vais faire 10 shots aujourd'hui. Tu le vois dans les séries. Mais les Play-Off Hockey ont tout le temps été bad. C'est vraiment bon quand tu regardes du Play-Off Hockey, mon gars. Peu importe la game que tu regardes, c'est le fun. C'est ça que j'aime du hockey en Play-Off. Season 2. Ça s'en vient. Play-Off Hockey is different, man. OK. Je pense que c'était tout pour le hockey. Yeah, je pense que c'est tout. Donc, Thanks, guys. Share, Follow... Non. OK, après. Share, Like, Follow, Subscribe. Posez-vous nos questions. Posez-vous... Posez-vous... Posez-nous vos questions. Excusez. Et répondez à nos questions. Cinq étoiles dans Apple Podcasts et Spotify. Thanks.